Dans l'expérience d'une personne diabétique, l'hypoglycémie, c'est, je pense, la chose la plus désagréable et qui arrive la plus fréquemment. Le plus on peut éviter les hypoglycémies et les prévenir, le mieux ce sera. Et pour ça, ça prend de faire des études et de mettre au point des stratégies les plus efficaces possibles. L'objectif du programme Better, c'est de réduire les hypoglycémies vécues par les gens qui ont le diabète de type 1, mais aussi les craintes qu'ils ont par rapport à ces hypoglycémies. Je pense qu'il est important d'étudier les hypoglycémies pour savoir quel est le meilleur moyen de traiter les hypoglycémies. C'est le résultat final, ça serait vraiment bon. Et c'est un problème complexe, complexe, que l'étudier, ça prend un long temps. Les personnes atteintes de diabète de type 1 ont à leur disposition de multiples nouvelles options pour leur traitement. Des nouvelles insulines, les lecteurs en continu de la glycémie et aussi des nouvelles pompes. Toutes ces nouvelles options permettent de réduire les hypoglycémies surtout, mais aussi dans certains cas les hyperglycémies. Ce que nous voulons comprendre, c'est comment les gens se servent de ces nouvelles options et comment on peut en maximiser leurs bénéfices. Et ça va être au cœur du projet Better. Moi, j'ai eu la chance, peu après avoir appris que j'étais diabétique, d'avoir accès à un centre de recherche clinique sur le diabète. Or, j'ai pu donc bénéficier des dernières percées de la science en matière de connaissances du diabète, de traitement, de soins, puis aussi au niveau des technologies de pointe. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à mieux gérer mon diabète, puis par conséquent à améliorer ma qualité de vie. Nous n'avons pas un registre pour les personnes avec type 1 diabète en Québec. C'est pourquoi ce projet est excitant et important. Je pense qu'avoir un registre, besides les implications de la science, qui est vraiment bon pour les patients en la fin, je pense que c'est aussi qu'il donne les patients une voix qui est nouvelle. C'est une nouvelle approche à vraiment inserter les patients dans les études de recherche et en ce qui nous donne une façon de être ensemble, de venir ensemble, de savoir qu'on a un registre où il y aura plus de diabétiques qui vont apprendre des étudiants, qui peuvent participer à ces étudiants, c'est vraiment génial, parce que le plus d'étudiants, le mieux que nous devons être. Le registre BETEUR, c'est un registre de personnes qui ont le diabète de type 1, un registre où les gens vont aller s'inscrire en ligne pour nous dire qu'ils ont le diabète et nous parler de leur vécu avec le diabète de type 1. Le registre BETEUR est dans le fond le fruit d'un effort collectif, un effort entre des gens qui ont le diabète de type 1, des chercheurs et des professionnels de la santé, qui se sont assis et qui ont établi c'était quoi nos besoins pour accélérer la recherche sur le diabète de type 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada